Bonjour, donc ici dans cette séquence vidéo nous allons voir comment réaliser une interface en machine, IHM, on dit IHM, en mode texte. Ici je vais utiliser l'éditeur Fré-Pascal avec l'unité CRT. Donc cette application ici c'est la version numéro 1, donc on va faire une autre version, on va améliorer l'affichage, ou bien des choses, des aspects. Donc le travail demandé ici se résume à cet exercice. Donc il vous demande de faire une application qui permet d'afficher l'interface suivante pour l'utilisateur. L'utilisateur va taper le choix et selon le choix demandé il va faire, il va réaliser l'opération. Bien sûr toutes les opérations 2, 3, 4, etc. sur le vecteur IT, il ne peut pas être fait si le vecteur est vide. Enfin on peut ajouter un élément mais on ne peut pas supprimer un élément, etc. En plus de l'IHM de l'application, bien sûr, en plus de l'IHM, l'application doit réaliser toutes les opérations indiquées dans le menu de cette interface. Un point très important, c'est qu'il est préférable d'exploiter le concept de modularité du code source en le séparant en unité pascale. Donc ce que nous avons vu dans le cours précédent, dans la vidéo précédente. Donc avant de faire l'application, avant de réaliser l'IHM, on va voir les étapes dans cette présentation, on va voir les étapes à suivre pour faire l'IHM. Donc en quelque sorte, la partie analyse, la partie conception, on peut dire. Donc la première chose, c'est la structuration du code source. Donc on peut le faire sur le champ avec du code vide pour un moment. Donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est que dans le programme, on veut réaliser des opérations sur un vecteur T, ici il s'appelle T, donc un vecteur quelconque. Donc ça, c'est un ensemble d'opérations. Donc premièrement, il faut séparer le code en unité. Donc la première unité qui vient à l'esprit, c'est quoi ? C'est l'unité vecteur.pass. L'unité vecteur, c'est quoi ? C'est l'unité qui va implémenter, qui va déclarer le type vecteur et qui va implémenter l'ensemble des opérations sur le type de données vecteur T. Donc ça, c'est la première unité. Deuxième unité qui vient à l'esprit aussi, c'est la gestion de l'interface elle-même, l'affichage du menu et le choix, et la réponse au choix, la réponse de l'utilisateur. Donc la gestion du menu et l'orientation vers l'opération adéquate. Et à la fin, le programme principal qui permet d'appeler ces unités. Donc on peut réaliser ces trois fichiers. Fichiers programme.pass, vecteur.pass et hr.pass. Donc je vais ouvrir le chemin de frais Pascal. Donc ici, tous les programmes sont dans bin, dans ic, etc. Donc moi, pour ne pas mélanger mes programmes avec le bin de frais Pascal, j'ai créé un dossier programme où j'ai créé mes codes. Donc puisqu'ici, il y a trois fichiers, donc il ne faut pas mélanger les trois fichiers avec les autres fichiers d'exemple que nous avons fait déjà avant. L'idée ici, c'est de créer un dossier et de nommer le dossier par rapport à le projet que vous voulez réaliser. Ici, on veut faire une petite application sur les vecteurs. C'est des opérations sur vecteurs. Et je vais faire ici version 1, entre parenthèses. Voilà notre dossier. Il est là. Donc opération vecteur. Donc à l'intérieur, il est vide. Qu'est-ce qu'on va faire ? Dans Free Pascal, on va créer trois fichiers ici. Donc c'est quoi les fichiers ? Premier fichier, c'est vecteur.pass. C'est une unité. Donc je vais faire unit, vecteur, interface. La partie interface et la partie implementation. A la fin, end point, c'est la fin de l'unité. Donc ça, c'est l'unité vecteur. Je vais sauvegarder. Save. Donc j'entre dans le programme. J'entre dans le dossier opération vecteur. Et je vais sauvegarder ici le nom du fichier. Donc nous avons dit que le nom du fichier doit être exactement le même nom que l'unité elle-même. Donc ici, il va ajouter .pass. Donc vous remarquez le chemin. Donc on peut voir ici, voilà, vecteur.pass, c'est le fichier créé. On va créer un autre fichier, c'est IH1.pass. Pardon. Je sélectionne tout. Copy. New. Donc ici, c'est l'interface, c'est pardon, c'est une unité IH1. Voilà. Je sauvegarde. F2. La touche F2. Et je nomme ici IH1. Et voilà, vous allez avoir le fichier IH1.pass. Dans le dossier, on va avoir le deuxième fichier IH1.pass. Très bien. Donc si je compile IH1, il va me générer, si je compile IH1 avec la touche F9, il va me générer le code intermédiaire, le code objet, en quelque sorte. Et le code intermédiaire du Pascal. Après, il va faire la compilation pour générer l'exécutable lorsqu'on a un programme. Pour le moment, on n'a pas de programme. On a des fichiers unités. Je vais aller à l'autre unité. Je vais la compiler avec F9 s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Vous remarquez aussi, il compile le vecteur. Il compile IH1. Très bien. Donc on continue. Donc on va faire maintenant quoi ? On va faire notre programme. Donc je vais faire new. Voilà. Et on va faire notre programme. Donc opération-8 avec S-8 vecteur. Donc usesWinCRT. Ça, c'est l'unité standard prédéfinie. Donc ici, on va utiliser, on va faire les unités standards dans cette ligne. Standard ou bien prédéfinie en Pascal. Ici, on va utiliser les unités personnelles, les unités que nous venons de créer. C'est l'unité vecteur et l'unité IHM. Et je compile. Vous remarquez, pardon. Donc je sauvegarde d'abord. Je continue le programme. Et je sauvegarde F2. Et on va nommer ici programme. Point de passe. Voilà. Donc le troisième fichier, c'est programme Pascal. Pascal, voilà. Ici, donc vecteur, IHM et programme. Point de passe. Ça, c'est les codes sources. Je sauvegarde et je compile. Et voilà, vous remarquez qu'il n'y a aucune erreur. Donc ça, là, c'est la première étape. En réalité, chaque fichier, il est responsable sur une partie du code source. Ici, je vais mettre uniquement le code source qui est lié au vecteur. Donc on va déclarer notre structure de données vecteur, le type vecteur. On va déclarer toutes les opérations sous forme de procédure ou bien de fonction, sous forme de sous-programme, à l'intérieur du vecteur. Par exemple, je vais commencer à implémenter. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Donc il faut aller étape par étape et ce sera mieux de faire les tests de votre code. Par exemple, ici, dans vecteur, je vais déclarer un nouveau type avec lequel on travaille. Par exemple, je vais faire vecteur réel. Donc je vais déclarer une constante. Donc, constante, c'est quoi ? C'est le maximum du vecteur. Maximum, tiré 8, pardon, c'est majuscule. Maximum vecteur, c'est 100. Je vais utiliser cette constante ici pour déclarer le vecteur. Donc vecteur, c'est quoi ? Vecteur, c'est du type array jusqu'à max vecteur of real. Voilà, vous compilez, il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est un autre type. Toutes les opérations qu'on va faire, ce sera des opérations sur ce type-là, sur ce nouveau type qu'on est venu de faire. Par exemple, la première opération qu'il demande du menu, c'est un exemple, c'est lire le vecteur à travers le clavier. Donc la première opération, c'est quoi ? C'est lire le vecteur, c'est réinitialiser le vecteur, c'est la lecture par clavier. Donc soit initialisation, soit l'initialiser le vecteur, soit réinitialiser. Réinitialiser, ça veut dire qu'on va écraser ce qu'il y a avant. Au début, il est vide, bien sûr, le vecteur. Donc la taille du vecteur, elle est vide. Donc c'est nul. N égale à 0, c'est la taille du vecteur. Donc ici, venant ici, donc on va faire ça. On va nommer la procédure. On va faire procédure initialisée vecteur. Voilà. Initialiser vecteur, c'est pareil avec tirer 8. Ça, c'est la syntaxe du langage C. Ou bien initialiser le vecteur comme ça, avec la syntaxe camel. La syntaxe camel, ça veut dire la deuxième partie du mot. Ça commence par majuscule. Donc puisque Pascal, il n'est pas sensible à la case, donc vous faites majuscule, bien miniscule, ça ne dérange pas. Donc on peut utiliser cette syntaxe du langage C. Donc initialiser le vecteur, donc on doit donner un paramètre. Vous nommez comme vous voulez ce paramètre, c'est le paramètre formel, donc du type vecteur réel. Donc puisqu'on veut donner des valeurs à T, donc T, ça sera modifié à l'intérieur de la procédure et on veut avoir cette modification. Donc ça, c'est un paramètre de sortie. Voilà. Et aussi la taille du vecteur. La nouvelle taille du vecteur. Voilà. Donc ça, c'est l'entête de la procédure. Donc dans une unité, la partie interface, dans cette partie, on déclare ce qui est public et on déclare ce que nous appelons l'entête de la procédure. Cette entête-là, il ne faut pas faire l'implémentation ici. Donc l'implémentation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le code source, le code qui va réaliser cette procédure. Donc le code qui va réaliser cette procédure, il est dans cette partie-là, c'est la partie implémentation. Je vais coller ici et je vais faire ici notre notre code, notre implémentation de la procédure initialisée vecteur. Donc ça, c'est la fin de initialiser le vecteur. Voilà. Donc la première chose, c'est quoi ? C'est de donner la taille du vecteur. Donc on va faire un petit message. Write. Donner. Donc ça, c'est un peu spécial. Puisque c'est une initialisation du vecteur, on peut faire des messages ici, pas de problème. Donner la taille du vecteur. On n'a pas le vecteur, on ne dit pas quel nom du vecteur. Lead. Donc, voilà. On juge compile. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on fait l'implémentation le plus normalement du moins. Donc, write.ln Donner les éléments de vecteur. Voilà. Ça, on l'a fait déjà avant. Donc on va faire for.i reçoit 1 to.n Do. Donc ici, vous remarquez, on a utilisé une variable i. Normalement, il faut la déclarer comme variable locale pour que ça soit indépendante. Donc, si vous compilez, vous allez avoir une erreur ici. Delete.i de i. Très bien. Si je compile, vous allez avoir une erreur au niveau de la variable i. Très bien. Voilà. i.notefund. Donc, la variable i.notefund, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le déclarer ici comme variable locale. Vous pouvez sauter la ligne pour aérer le code. Ici. Voilà. Vous compilez, vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, vous avez trois fichiers qui sont en vert. Vous pouvez basculer d'un fichier à un fichier en utilisant la touche F5. Comme vous pouvez faire la fonction tile, le window tile pour séparer les trois fichiers en même temps et vous faites, ou bien vous faites cascade l'une au-dessus de l'autre. Donc, ici, c'est programme. Par la suite, c'est IHM F5, F6, pardon. Avec la touche F6, je passe à vecteur. Donc, ça, c'est la première opération que nous avons implémentée. Donc, pour tester cette opération, avant de, si vous voulez, ici, on peut faire ce test-là sans déclarer, sans l'appeler au niveau du programme. Comment on va faire ? On va faire ce que nous appelons les tests unitaires, les fichiers tests unitaires. C'est des fichiers, c'est des programmes, c'est des points d'entrée, c'est des programmes comme le point d'entrée principal. Sauf que, c'est des programmes qui font un petit test sur notre implémentation. Est-ce que notre implémentation, elle est correcte ? On va voir est-ce que c'est correct ou bien c'est pas correct. Par exemple, ici, je peux faire procédure initialisée vecteur et je peux faire une autre procédure affichée vecteur. Donc, affichée vecteur et on donne notre vecteur. Ici, c'est un paramètre d'entrée, on ne va pas le modifier. vecteur réel ainsi que n, c'est sa taille. Donc, nous avons besoin de la variable locale var i. Begin and donc ici, c'est la fin fin de affichée. vecteur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire l'affichage du vecteur. Donc, on va faire ici write lm. Le vecteur contient les valeurs suivantes for i reçoit 1 to n do voilà write t du i. Donc, puisque c'est du type riel, on va faire deux chiffres après la virgule et ici, on veut séparer un petit espace, on va faire 10 ou bien 8 pour que ça sépare avec un espace. voilà la procédure qui permet d'afficher le vecteur. Donc ici, cette procédure-là, elle est locale. Elle est locale à l'unité vecteur. Pourquoi ? Puisqu'on n'a pas défini au niveau de l'interface. Donc, pour que ça soit visible, procédure, ici, j'ai fait une petite erreur, donc c'est pas un mot qu'il est ici, ça doit devenir en blanc. Donc, pour que la procédure doit être visible en dehors de l'unité, je puisse l'utiliser ailleurs, dans un autre programme. Je vais copier cette entête et je la colle ici. Donc ici, nous avons deux procédures qui sont visibles en dehors de l'unité. Je sauvegarde, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ici, nous avons défini pour le moment deux opérations. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais implémenter un test pour l'opération de lecture, d'initialisation du vecteur. Est-ce que ça marche ? Comment on va faire ? Je reviens après Pascal, je crée un autre programme. Donc, je vais aller à afficher programme puisque déjà, c'est un programme ici. Je vais faire Save As et je vais nommer ce programme-là. On est dans le dossier ici, opération vecteur version 1. Très bien. Et je vais nommer ce programme-là. Je vais nommer comment ? Je vais nommer test01-8 init. Je vais nommer comme ça. init. C'est-à-dire initialisation vecteur. Donc, apparemment, il a une taille maximale. c'est ça, le programme initialisation initialisée vecteur. C'est le premier test. Je vais nommer test01-initialisation vecteur. Je vais voir est-ce qu'il a créé le programme. Vous remarquez, le programme, il a été créé ici. Donc, dans initialiser vecteur, je n'ai pas besoin de l'IHM, j'ai besoin uniquement de vecteur puisque je veux tester la structure de données ou bien le type vecteur. Donc, je viens ici. Je déclare mon vecteur ici, variable globale. Je vais nommer V. Donc, ça s'appelle vecteur réel. Vecteur réel. J'ai besoin de N, taille. C'est intégueur. Et je viens ici. Donc, je vais appeler l'opération, donc, j'ai oublié comment ça s'appelle déjà. Vous pouvez faire Alt 0, Alt 0, Alt 0 et vous allez choisir votre fichier qui est ouvert. C'est le l'IHM vecteur c'est vecteur. C'est juste, je vais faire OK. C'est juste pour récupérer le nom de la procédure. Initialiser vecteur. Initialiser vecteur. Et je vais aller au programme Initialiser test 0, 1 et je vais appeler la procédure ici, Initialiser vecteur sur V avec la taille 1. Après cela, je vais faire Afficher vecteur. La deuxième procédure déclarée, Afficher vecteur V1. Je compile. Vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Je vais faire ici Clear Screen. Ce n'est pas WinCRT, c'est la procédure CRT. Ici, je suis en bordlant de Pascal. En filet Pascal, pardon. La même chose au niveau du programme principal. Je vais ouvrir le programme principal. Open, c'est programme. Ici, ce n'est pas WinCRT, c'est CRT. Je les copie. Voilà. Très bien. D'accord. C'est quoi le problème ? Test initialisé. A la fin, Lead Key pour attendre une touche, pour appuyer sur une touche avant de quitter l'application. Voilà. Donc, c'est quoi le problème ici ? Qu'est-ce qu'il dit ? OK. Donc, je suppose ici que lorsqu'il a ici d'exécuter le programme, le tirer ici, ou bien l'espace, ça dérange le programme. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir la nomination plus simple ? Donc, je ne vais pas tout refaire, bien sûr. Juste, on va renommer le dossier de cette façon-là. Ici, je vais faire tirer 8 et j'enlève les parenthèses. Ici, je vais faire tirer 8. J'espère bien que ça marche comme ça. Alors, c'est quoi le problème ? Il faut quitter carrément... Pardon. Je refais. J'enlève les parenthèses. Donc, le chemin, ça compte. Parce qu'il a ici de compiler comme ça, ça ne marche pas. Donc, je suppose comme ça, ça va marcher. Je refais. Je rouvre le bordel de Pascal. OK. 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 Il ne peut pas ouvrir les fichiers. Ici, ouvert. Open. Programme. Opération vecteur. Je vais test initialisation. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Voilà. Donc, donner la taille du vecteur, je vais donner la taille du vecteur 5. Donner les éléments du vecteur, je vais donner 5 éléments. Voilà. Moins 1. Voilà. Voilà l'affichage du vecteur. Donc, voilà. Vous remarquez ici, c'est plus simple. Donc, ça devient des appels à des procédures. Donc, j'ai donné un vecteur et j'ai affiché. Donc, ça, c'est un test unitaire. Ça représente ce test-là. Donc, voilà. Donc, nous avons structuré notre code sous forme d'unités. Bien sûr, il faut remplir les unités avec leur code. Donc, ici, nous avons fait quoi ? Nous avons rempli la première opération de l'interface qui est demandée dans l'interface. C'est l'opération initialiser un vecteur dans l'unité vecteur. Voilà. Initialiser un vecteur. Donc, ça permet de lire un vecteur. En réalité, c'est une procédure qui permet de lire un vecteur à partir du clavier. et une autre opération que nous avons ajoutée, c'est pour afficher le vecteur qui a été lu. Afficher le vecteur avec la taille 1. Donc, vous remarquez ici, il y a un type, il y a deux opérations. Donc, on va continuer juste après. Donc, la deuxième, donc ça, c'est la première étape de la réalisation, c'est de découper de façon plus ou moins détaillée votre code source à des unités. Donc, ici, nous avons fait trois fichiers principaux. Nous avons le programme principal, nous avons l'unité vecteur et l'unité IHF et nous avons quelques programmes de tests. Nous avons réalisé un, c'est pour tester est-ce que la lecture, elle est correcte avec l'affichage. Après, on peut faire d'autres tests aussi pour ajouter un élément X à T à la position I, etc., etc. À cette opération, on peut faire un petit test. Donc, la prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, ce qu'on va voir, c'est de préparer, pardon, c'est de, la première étape, c'est de faire la schématisation de l'IHM. Comment on va naviguer entre les vues de l'IHM ? Ça, on va le faire juste après. Donc, je vais faire la pause de vidéo. Après, on revient. Voilà ici, avant de faire la schématisation de navigation de l'IHM, revenons un peu en arrière. C'est pour voir les unités que nous venons de, les fichiers, les parties du code source. Donc, revenons à l'unité vecteur.pumpass. C'est l'unité que nous avons commencé à implémenter. Donc, on va ajouter des procédures, on va ajouter des procédures qui permettent de réaliser les opérations indiquées dans l'interface, dans l'IHM. Donc, ici, dans notre IHM, alors ici, l'IHM, elle est où ? Elle est dans ce fichier PDF. Donc, par exemple, ajouter un élément X à T dans la position I. Donc, on a fait ici ajouter élément X. Donc, T avec passage par variable qui sera modifié, T vecteur réel, et I, je vais faire une séparation de ligne pour que ça soit clair. Et ici, l'indice d'ajout. On va ajouter à quel emplacement ? Donc, ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure, c'est supprimer la première occurrence du X dans T. Donc, on va faire comme ça. Donc, procédure. Je vais faire copier-coller pour gagner le temps. Je suppose que j'ai fait déjà copier. Past, oui. Voilà, procédure. On va faire ici supprimer. Supprimer, supprimer éléments. Donc, supprimer éléments. Ici, éléments, c'est son S. Donc, pour dire qu'un seul élément X et ici, j'enlève l'indice puisqu'on ne connaît pas la position du X. Voilà. On va voir, par exemple, l'autre procédure qu'on va voir. Par exemple, supprimer éléments. On va copier celle-là. Donc, contrôle inséré, shift inséré. Donc, supprimer éléments avec S ou bien supprimer tout élément. Tout avec S et élément avec S. Donc, il a supprimé éléments, il a supprimé deux éléments. X va... Donc, toutes les occurrences de X qui sont dans T. C'est-à-dire, si X apparaît trois fois, toutes les trois valeurs de X seront supprimées du vecteur. Ici, supprimer la première, supprimer toutes les occurrences, supprimer l'élément à l'indice I. donc, procédure. Supprimer un élément donc avec indice. Donc, dans ce cas-là, on n'indique pas la valeur de l'élément, on indique l'indice. Donc, on va indiquer l'indice I. Donc, supprimer l'élément qui est l'indice I dans le vecteur T, vecteur réel. Voilà. Il y a aussi, par exemple, calculer la soin, etc. Il y a une chose ici, par exemple, par exemple, ici, X, on veut supprimer X, X, on doit chercher sa position. Donc, c'est bien de faire une fonction qui retourne la position d'un élément. Si l'élément n'existe pas, ça va retourner moins 1. Donc, ici, je vais faire une fonction ici. Pourquoi ? Puisqu'elle sera utilisée pour la suppression. Donc, function. Donc, donner position. 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 Il va vous donner la position, pardon, position. Donc, j'ai fait 2S ici. Donc, il va vous donner la position de X, donc réel, pardon, dans le vecteur, dans le vecteur T. Ici, T, donc, on peut ajouter des opérations qui ne sont pas indiquées dans l'interface, mais seront utiles pour réaliser les autres opérations. Voilà. Pardon, c'est une majuscule qui est activée. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est une fonction qui retourne un entier, la position. Donc, s'il donne moins 1, il n'existe pas. S'il donne 1, c'est la position. S'il donne 0, par exemple, il n'existe pas, etc. Donc, ça dépend comment on va codifier la valeur. Donc, supprimer l'élément. Maintenant, calcul somme. Donc, on va faire fonction. La somme. Donc, vous donnez votre vecteur. Il y a une chose importante ici. À chaque fois qu'on donne un vecteur, il faut donner aussi sa taille. Puisque lorsqu'on fait le parcours, lorsqu'on fait le parcours, c'est très important de tester par rapport à la taille. Donc, ici, il faut donner aussi la taille. Et ici, la taille, ça va être modifié. Donc, n, il est passage par variable. Donc, ça, je l'ai oublié. C'est très important. Ici aussi, la position. On doit parcourir par rapport à une taille du vecteur. C'est n. La taille, c'est la valeur de n, le paramètre n. Ici, supprimer, donc, une écurrence var n, puisque c'est possible qu'on supprime l'élément s'il existe. Donc, la taille, va être modifiée. La même chose ici, si on supprime toutes les écurrences. Voilà. Donc, ici aussi. Voilà. Supprimer, supprimer tout, supprimer l'élément, etc. Voilà. Maintenant, la fonction t, somme, la somme de notre vecteur, donc, le type vecteur réel et n, c'est la taille. Ça retourne quoi ? Ça retourne en réel. Pourquoi ? Puisque le vecteur, il est réel, donc, le résultat, il est réel. Donc, ici, c'est function, donc, j'ai fait une petite erreur, de frappe. Voilà. la moyenne. La moyenne de t. Voilà. Donc, c'est réel. Voilà. Il faut définir toutes les opérations dans la partie interface, donc, la partie publique. Donc, nous avons déclaré ici les entêtes. Après avoir déclaré les entêtes, on prend toutes ces procédures et ces fonctions, donc, tout ce programme. on va aller à la partie implémentation, et on va les coller ici pour pouvoir faire l'implémentation. Donc, pour le moment, je vais faire une implémentation vide. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour les implémenter. Donc, je vais faire une implémentation vide du code. C'est quoi une implémentation vide ? C'est le fait d'ajouter begin et end.vergule pour chaque sous-programme. On va faire une séparation de plusieurs lignes pour que le code devienne plus clair le code source. Donc, la même chose ici. Je vais faire quoi ? Je vais copier ces psy-lignes-là. Peu de psy-lignes. Copie. Je viens ici. Je vais faire paste et ainsi de suite. Donc, j'espère bien que c'est clair. Je vais terminer pour pouvoir compiler. Après, on passe à la deuxième étape qui consiste à faire le schéma de navigation à l'intérieur de l'IHM. comment ça va être comment l'utilisateur va passer d'une fenêtre à une fenêtre. Voilà. remarquez déjà, on est à la ligne 100. Donc, déjà, nous avons 100 lignes de code, mais dans un fichier à part. Dans un fichier à part, il n'est pas mélangé avec notre programme. Il est dans une unité qu'on peut exploiter avec d'autres programmes qui manipulent les vecteurs. Voilà. Donc, je pense que j'ai oublié un point-virgule. Non, je ne l'ai pas oublié. C'est le copier. Donc, vous compilez, vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Sauf que, je n'ai pas fait l'implémentation. Donc, je vais faire l'implémentation et je reviens juste après. Donc, ici, on va faire une implémentation d'une opération. On va faire la première opération, c'est ajouter la deuxième opération, pardon, après l'initialisation. C'est d'ajouter un élément X au vecteur T qui possède la taille N à l'indice I. Donc, ajouter X au vecteur T qui possède la taille N à l'indice I. Donc, je vais faire une variable locale, je suppose, G, on aura besoin. Je ne sais pas exactement. On va voir par rapport à l'algorithme qui est dans mon esprit. Donc, première chose, c'est quoi ? C'est qu'on ne va pas faire le cas d'erreur. Dans le cas où le I supérieur à N, donc 1 plus 1, 1 plus 2, etc. Donc, c'est N égale à 5. S'il est dans 6 ou bien 7 ou bien 8. On ne va pas le considérer comme un cas d'erreur. On comprend automatiquement qu'il veut insérer, qu'il veut ajouter l'élément dans... Pardon. Qu'il veut ajouter l'élément à l'indice I. Pardon. Non, je ne sais pas. Ici. Voilà. Qu'il veut insérer l'élément à l'indice I. Comment ? Tout simplement, il va faire comme ça. Tout d'abord, on incrémente la taille de vecteur. C'est 1 plus 1. N reçoit 1 plus 1. T de N reçoit X. Ou bien, si vous voulez, on laisse 1 plus 1 jusqu'à la fin puisqu'à chaque fois, il a ça. Donc, on fait ici 1 plus 1 comme paramètre. Donc, T de 1 plus 1 reçoit X. Ça, c'est dans le cas où il est supérieur à 1. Dans le cas où il est inférieur à 1, donc s'il donne inférieur ou égal à 1, s'il donne 1 ou bien 0 ou bien moins 1, ça ne dérange pas. On ne va pas faire le cas d'erreur de la même chose. En réalité, il va insérer l'élément. Il va faire une insertion. Dans ce cas-là, on va... Donc, ici. 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 on va voir pourquoi j'ai fait comme ça. Donc, pegui. Donc, dans le cas où il nous donne i inférieur à 1, on le considère comme étant égal à 1. Donc, je vais rendre le i égal à 1. D'accord ? Et dans ce cas-là, on va l'insérer à partir de la première position. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire T de i reçoit X. Mais avant de faire T de i reçoit X, attention ici. L'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'il faut faire le décalage. C'est quoi le décalage ? C'est que la valeur ancienne de T de i, elle doit passer à T de i plus 1. Donc, il y aura un décalage. On va insérer l'élément à la position i. Et dans ce cas-là, T de i, il doit passer à T de i plus 1. T de i plus 1, il doit passer à T de i plus 2 et ainsi de suite. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on va parcourir G allant de i jusqu'à 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire T de... T de... T de i plus 1 reçoit T de i. Ça, c'est le décalage. Ça, c'est décaler les éléments à partir de la position i jusqu'à n. Donc, ici, T de 1 plus 1, lorsqu'on arrive à 1, T de 1 plus 1 reçoit T de 1. Donc, ça s'appelle un décalage. Donc, cette boucle-là, c'est pour décaler, décaler tous les éléments à partir du... Donc, j'évite d'utiliser les accents puisque lorsqu'on va aller au code source, je pense, ils n'interprètent pas bien les accents. Donc, décaler tous les éléments à partir de i jusqu'à... jusqu'à n. OK ? Donc, ça, c'est le décalage. Après, on peut mettre le x dans i puisqu'on l'a décalé. Donc, ici, c'est i. Ici, c'est T de i plus 1. T de i plus 1 reçoit T de i. T de i plus 2 reçoit T de i plus 1. T de i plus 3 reçoit T de i plus 2 et ainsi de suite jusqu'à n. Donc, T de 1 sera affecté à T de 1 plus 1. Après, on peut faire... Donc, une question ici. Après avoir terminé, soit l'ajouté à l'élément 1 plus 1, soit l'ajouté à l'élément i, donc, on doit incrémenter la taille du vecteur. Donc, le vecteur devient quoi ? La taille du vecteur devient quoi ? devient n plus 1. Donc, n reçoit 1 plus 1. Donc, c'est n égale à 5, il devient 6. C'est n égale à 6, il devient 7. Voilà l'implémentation de la procédure ajouté à l'élément X. Donc, je sauvegarde. Maintenant, une question. Est-ce qu'on peut tester ce code sans faire notre programme, c'est-à-dire le menu, etc., l'affichage du menu ? Bien sûr, c'est avec le test unitaire. Donc, nous avons fait déjà un test unitaire qui s'appelle initialiser vecteur. On va faire save as. On va faire test 02. Test 02. Mais cette fois-ci, ce n'est pas initialiser vecteur, c'est ajouter élément. Test vecteur. Test 02, pardon. On va faire test 02. Ajouter élément. C'est juste un test. Est-ce que ça marche l'ajout ? Est-ce que la procédure que nous venons de faire, cette procédure-là, est-ce qu'elle est correcte ? C'est-à-dire, avant de commencer l'application proprement dite, est-ce que ça marche ? Maintenant, on va faire quoi ? Donc, initialiser le vecteur. On va initialiser un vecteur. On va faire ajouter élément. Donc, voilà. Le problème ici, c'est le nom de la procédure, c'est ajouter élément. Voilà. Je vais ajouter l'élément 12,5. On va avoir 56, pour le vecteur V qui possède la taille 1, à la position, par exemple, je vais faire la position 1, donc au début. donc, il va insérer tous les éléments. Donc, je compile. Donc, il y a une erreur point-virgule qui manque au niveau du test 0,2,8. Alors, c'est un point-virgule qui manque. Où ça ? C'est dans vecteur.passe. C'est dans vecteur.passe. Donc, je clique ici, je fais faire entrer. Donc, ici, j'ai oublié point-virgule dans vecteur.passe. Donc, ce qui est bien ici, le test, comment dirais-je, la compilation, elle est modulaire. Donc, il compile tous les modules nécessaires. Donc, ici, il n'y a pas de point-virgule avant le else ici. Très bien. Donc, je sauvegarde, je compile, il n'y a pas d'erreur. Je reviens à notre test. Donc, OK. Donc, ici, ajouter l'élément, test02. Je compile, j'exécute. Donc, on va donner une taille de vecteur. Je vais donner un vecteur de taille 4. Je vais faire, par exemple, 12, 5, tarwa et 77. Donc, on a ajouté 12,55. Vous remarquez, 12, il est dans le deuxième élément, 5 est au troisième. Donc, ici, il y a une erreur. Donc, il a fait une erreur. On a fait une erreur dans le décalage. Vous remarquez, le test unitaire nous a montré une erreur dans notre algorithme d'insertion, d'ajout. Donc, on doit le corriger. On quitte. On vient ici. Donc, normalement, je sais pourquoi maintenant j'ai fait une erreur. Réalement, au niveau du décalage, lorsqu'on fait le décalage, il faut faire très, très attention. On décale le dernier élément d'abord. Donc, ici, il faut commencer par N et on descend jusqu'au I. Jusqu'au I ou bien jusqu'au I plus 1. On va voir pourquoi. Donc, ici, on va faire J plus 1. Ici, Cg. Donc, ici, on va faire down to. Down to. Voilà. Donc, pourquoi down to ? Tout simplement, pour descendre de la valeur N. Donc, N plus 1 reçoit T de N. Après, T de N, lorsqu'il y a 200 N moins 1, ça devient ici T de N et ici T de N moins 1. Je suppose comme ça. Lorsqu'on arrive à I plus 1, alors, alors, I, jusqu'à I, jusqu'à I, oui, c'est pas jusqu'à I plus 1, c'est jusqu'à I, pour que le I va venir ici. Donc, on revêt le test, je sauvegarde, je réexécute le code, voilà, je vais donner quelque chose qui est semblable, voilà, cette fois-ci, c'est correct, il y a un bon décalage. Le 6, qui était en quatrième élément, il devient un cinquième élément. Donc, le 6, il vient en cinquième élément, le 8, il vient en quatrième élément, le 5, en troisième élément, et le premier élément 10, il devient en deuxième élément, et on a inséré à la position 1, donc ça marche bien. Maintenant, si on insère au milieu, on va faire un autre test, pour insérer au milieu, 4 éléments, je vais insérer à la position numéro 3, donc c'est le 9 et le 6 qui seront décalés, le 15 et le 8 seront à leur place, donc, pardon, donc ici, je vais faire indiquer la position 3, donc c'est un test de base, donc je n'indique pas la position, voilà, donc le 9 et le 8 seront décalés, et il insère 12,65, voilà, très bien, donc 15 et 2 restent à leur place, et le dernier test qu'on va faire, c'est quoi ? C'est à la dernière position, je vais faire ici, par exemple, 50, 50, il est assez grand que 4, on va faire toujours avec le test 4, donc ici, je vais donner les valeurs, donc il sera inséré à la fin, puisque 50 est supérieur, voilà, on ne fait pas un message d'erreur, mais juste, on ne fait pas un cas d'erreur, juste on l'insère à la fin, puisque 50 est plus, et assez grand que 4, donc si ils donnent 4, ou bien, si ils donnent 5, ou bien 6, ou bien 7, jusqu'à 100, ça marche, bien, donc voilà, maintenant on a fait le test, donc j'espère bien que c'est clair ici, donc on doit continuer l'implémentation de toutes les autres opérations, donc position, etc, donc je vais les faire sans les expliquer, donc c'est des petits algorithmes avec ces paramètres là, c'est des petits algorithmes de recherche, la position, suppression, etc, etc, donc c'est des opérations de base, donc j'espère bien que c'est clair, la prochaine étape, on va faire la navigation au niveau de l'interface, donc voilà, après avoir implémenté l'unité vecteur, donc l'unité vecteur avec les opérations demandées dans l'interface, donc voilà, ça c'est l'entête des procédures, et des fonctions, et ça c'est leur implémentation, jusqu'aux dernières opérations, c'est la somme et la moyenne, voilà, ici c'est la somme et la moyenne, donc après avoir réalisé ça, nous allons passer à la deuxième étape, donc après la structuration du code source, c'est l'implémentation de la structure de données, en quelque sorte les données vecteurs et leurs opérations, on va passer à l'étape suivante, c'est l'IHM, c'est l'interface, donc l'IHM, on va voir le schéma de navigation, et on va essayer d'implémenter ce schéma, en utilisant ce que nous appelons les organigrammes, les éléments des organigrammes, donc ça on a fait un cours déjà, qui représente les éléments de l'organigramme, donc un organigramme, c'est une schématisation d'un algorithme, d'un traitement, en utilisant des figures géométriques, donc ici par exemple, ce schéma là, ça représente lecture et écriture, les entrées et sorties, ça c'est affectation de traitement, ça c'est le début et la fin du traitement, etc, etc, ça c'est les conditions, donc ici on peut schématiser notre IHM, et le programme principal on peut dire, avec cette façon là, donc il y aura une boucle d'affichage de menu, donc ici affichage de menu, on va voir la boucle après, ici c'est la saisie du choix de l'utilisateur, et on va tester le choix de l'utilisateur qu'il a introduit, donc si le choix est égal à 1, donc on va faire le premier traitement, donc le premier traitement ici, c'est donc le premier traitement, c'est initialiser le vecteur, si le choix est différent de 1, bien sûr ici je n'ai pas détaillé comment initialiser le vecteur, donc ça c'est une opération, on l'a réalisé dans vector.h, dans vector.impasse pardon, dans l'unité vecteur, maintenant si le choix est égal à 2, on va réaliser le traitement numéro 2, qui est l'ajout d'un élément X à la position I, et ainsi de suite, donc le choix 3, donc c'est le traitement numéro 3, c'est supprimer une occurrence, la première occurrence de X, et ainsi de suite. Maintenant ici, puisque l'espace ne suffit pas pour compléter l'algorithme, donc si vous schématisez l'organigramme dans une feuille par exemple, vous êtes à la fin, on va utiliser le connecteur, le connecteur, ce connecteur là, ça permet d'indiquer un endroit dans un autre organigramme, en quelque sorte, pour se connecter à un autre organigramme, à une deuxième partie de l'organigramme. Bien sûr, dans la deuxième partie de l'organigramme, on doit revenir ici pour y afficher le menu, ou bien pour faire un autre choix, si le choix il est faux, ça veut dire que le choix est différent de 1, 2, 3 jusqu'à 7 et Q. Donc voilà les possibilités de choix, nous avons 8 possibilités de 1 jusqu'à 7 plus la lettre Q. Donc ici, le connecteur 2 c'est pour revenir vers l'affichage du menu, on peut avoir aussi un connecteur 3 pour ressaisir uniquement le choix. Donc le connecteur numéro 1, ça va continuer ici, donc si le choix est égal à 4, donc ici on va faire traitement 4, et on va revenir vers le connecteur 2, pour réafficher le menu après avoir fait le traitement 4. Donc le traitement 4 c'est quoi ? C'est la suppression de toutes les écorrences, la suppression de toutes les écorrences de X dans le vecteur T. Le choix 5, c'est le traitement numéro 5, et ainsi de suite. Donc voilà. Maintenant le dernier choix c'est Q, donc ici on va faire la fin du programme, ou bien la fin de l'algorithme. Voilà comment on navigue entre l'interface. Maintenant il y a un autre cas, c'est l'utilisateur saisit un autre choix, différent de tous les choix précédents. Dans ce cas là, on va revenir vers le 3. Donc ici le 3 c'est quoi ? C'est ressaisir le choix, uniquement, c'est pas la peine de réafficher. Donc il y a une boucle d'affichage de l'interface, donc on va voir comment réaliser ça. Donc comment réaliser ça ? Donc revenons ici. Donc ici nous avons, bien sûr nous avons fait aussi les tests unitaires, ça c'est les tests unitaires, test 01, test 02, etc. Jusqu'à test 07. On a testé toutes les opérations à ce qu'elles sont correctes, et on a vérifié. Maintenant on va aller à l'IHM. Donc je vais ouvrir le fichier IHM. Donc ici je suppose qu'il y a un seul fichier, voilà c'est vecteur. Donc on va ouvrir le menu IHM, open. Et je vais ouvrir le programme, ça c'est le programme principal. Open. Et ici on va ouvrir l'IHM, voilà. Donc dans l'IHM, on va faire quelque chose, on va faire, on va faire la première chose, c'est l'affichage de l'IHM, l'affichage de menu. Afficher menu. On va faire en minuscule. Afficher menu. Donc la procédure affichée menu, on peut le faire comme procédure. Il y a une autre idée, c'est de la faire comme étant une fonction pour dire quel est le choix de l'utilisateur. Donc ici le choix c'est quoi ? Le choix c'est, ça sera un caractère. Voilà. Donc ça c'est l'entête, dans la partie interface. Dans la partie implémentation, on va faire l'implémentation de notre fonction. Donc ici on va afficher menu. Donc premièrement, il faut faire ClearScreen. Et on va faire l'affichage. Par exemple, GoToXY, c'est la colonne et la ligne de votre fenêtre. Donc on va commencer à l'affichage à partir de la colonne 5 et ici on va faire l'affichage à partir de la ligne je vais faire ici la ligne 5 colonne 5 On va faire la même chose 5, 5 On va voir. Donc pourquoi utiliser les variables link colonne ? Ça permet de modifier s'il y a lieu. On ne va pas refaire trop de modifications. Vous allez voir ligne c'est intégral et colonne c'est intégral aussi donc je vais faire comme ça. Voilà. Donc ici au lieu d'utiliser 5, 5 on va utiliser ligne on commence par la colonne c'est X c'est la colonne et ligne c'est ici. Donc on va faire Write Après on va voir la taille de l'écran etc. Donc dans l'interface en revenant à notre fichier PDF la première chose c'est la fichier T le vecteur T donc est-ce qu'il est vide ou bien non ? Donc T égale et je ferme donc ici c'est comme ça c'est une chaîne de caractère pardon pour un vergueul et ici je la ferme Voilà. Très bien. Donc une idée ici c'est quoi ? C'est qu'on doit afficher le T donc ici ça sera comme paramètre au niveau de affiché mine donc on doit afficher le vecteur réel ainsi que la taille donc si n égale à 0 ça veut dire la taille le vecteur est vide donc on va afficher le vecteur vide si n est différent de 0 on va afficher le contenu du vecteur. Le problème ici qui va se poser est-ce que dans l'utilité IHM je peux utiliser le vecteur réel qui est défini dans l'unité dans l'unité vecteur voilà. Ici on a défini le vecteur réel mais est-ce qu'on peut utiliser ce type là dans l'unité dans l'unité IHM on va voir on va voir ce qu'il y a une erreur donc tout d'abord je vais copier ça donc il ne faut pas oublier de le copier et de le mettre dans la partie implémentation donc la procédure qui est dans l'implémentation doit être exacte comme l'entête définie dans la partie interface donc je sauvegarde et je compile et vous allez voir qu'il y a une erreur c'est quoi ? C'est qu'il vous dit identifier not found donc comment faire pour résoudre ce problème ? On a vu dans le cours précédent qu'on peut faire dans l'implémentation enfin ici dans l'interface la partie uses dans l'interface ça veut dire ici à l'intérieur de l'interface je peux faire comme ça uses vector voilà et du coup et la même chose clear screen c'est crt du coup vous allez voir qu'il n'y a pas de problème voilà ici je reviens vers IHM l'unité IHM très bien voilà on commence à faire donc maintenant on commence à voir que le vecteur est vide ou bien non donc ici on va faire if if n égale à 0 then on va afficher write espace espace vecteur vide voilà else dans ce cas là on va parcourir le vecteur d'où on va afficher write t de I puisqu'il est réel on va le formater à 0 et deux chiffres après la vergue maintenant dans le fort on va ajouter la séparation par virgule entre les valeurs du vecteur donc on doit faire begin ici donc on affiche déjà ça dans un exercice du vecteur ici c'est end de la boucle fort if I inférieur strictement à n donc on n'est pas arrivé au dernier élément dans ce cas là on va ajouter après la valeur cette vergue là elle est importante on va voir comment ça va être donc ça ça c'est l'affichage de la première ligne donc tout ça c'est pour la première ligne donc tout ça c'est la première ligne maintenant on va passer à la ligne suivante donc ici si vous remarquez t il est un peu normalement on doit on doit centrer donc pour le moment on ne va pas centrer on va voir après comment faire pour centrer maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va passer à la ligne suivante donc je vais sauter trois lignes donc lignes reçoit trois go to x y toujours voilà contrôle inséré et shift inséré ici voilà pardon on va afficher le premier élément write donc c'est quoi le premier élément c'est 1 comme ça on va afficher le menu notre menu 1 entre parenthèses re par la suite initialiser c'est à dire initialiser ou bien réinitialiser réinitialiser le vecteur le vecteur t entre parenthèses la lecture la lecture par clavier voilà donc ça c'est ça c'est le premier élément on va faire ligne reçoit on va copier tout ça on va sauter juste deux lignes on va pas sauter pardon voilà on va sauter uniquement deux lignes ici on va sauter quatre lignes voilà donc et ainsi de suite donc ça c'est le choix numéro 2 donc le choix numéro 2 c'est quoi c'est ajouter un élément x etc ajouter un élément x at à la position i donc i égal 1 donc jusqu'à 1 plus 1 prends les valeurs de 1 jusqu'à 1 plus 1 donc je ferme la porte de ce qui est à l'intérieur c'est bon il est fermé et ainsi de suite donc je continue le menu après on continue le menu voilà après avoir terminé la fonction affiché menu on va essayer de la tester donc on va le tester directement avec le programme donc ça c'est l'implémentation du vecteur ici voilà donc on déclare variable globale nous avons le vecteur t le vecteur réel nous avons sa taille et nous allons faire ici affiché menu donc ici puisque vous avez vu qu'il y a une boucle donc on va faire le pit affiché menu et on va passer ici t et end je complice il n'y a pas d'erreur apparemment il y a une erreur until repeat until oui donc ici je vais faire donc je vais faire until show until false condition il n'y a pas d'erreur très bien pour le moment on va faire comme ça donc on va faire ici lit key donc ici affiché menu ça donne quoi affiché menu ça donne ça donne un caractère donc ici on va donner le caractère comme suit la réponse de l'utilisateur donc ligne reçoit ligne plus 2 toujours par contre ici colonne reçoit on va mettre 20 on va voir donc go to bit xy et write votre choix donc qu'est-ce que nous avons affiché ici nous avons affiché votre choix on doit faire ici votre choix j'ai oublié ça ici autre choix et ici on va faire donc ici il y a plusieurs façons de faire les choses donc on peut faire par exemple le read le choix donc le choix ici c'est quoi c'est un caractère qu'on va mettre dans cette fonction là comment elle s'appelle la fonction donc la fonction ça s'appelle affiché menu reçoit choix donc ici si je compile vous allez avoir une erreur au niveau du choix il vous dit l'identificateur choix il n'existe pas d'accord donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut le déclarer comme variable locale à la fonction affiché menu donc ici choix c'est caractère je compile il n'y a pas d'erreur pas de problème donc affiché menu reçoit donc je vais faire en minuscule c'est pas méchant de toute façon minuscule majuscule affiché menu reçoit choix voilà donc ici on peut ajouter on peut ajouter le test du choix est-ce que il fait partie il fait partie il fait partie des caractères autorisés donc if choix il choix donc s'il est différent donc il choix inférieur caractère 1 and choix supérieur caractère donc 7 or ici ou bien il choix inférieur ou bien choix supérieur voilà voilà choix différent de caractère q or choix voilà on va prendre q minuscule donc dans ce cas là si vous avez le choix différent de ça on doit relire le choix ici voilà donc on peut faire ça autre choix répète comme ça on répète un tel donc un tel un tel donc jusqu'à avoir l'inverse de cette condition c'est à dire choix supérieur ou égal à 1 et choix inférieur ou égal à 1 ou bien choix égal à q ou bien choix égal à q donc on va faire note de ça note de tout ça note un tel note la négation de tout ça je suppose comme ça j'ai pas fait d'heure on va voir donc ici c'est la boucle de 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 c'est la boucle pour refaire le c'est pour refaire le la lecture du choix pour avoir un choix valide parmi les choix du menu donc les choix du menu c'est quoi vous avez 1 2 3 4 7 jusqu'à q voilà voilà donc ici je sauvegarde je vais je vais mettre ici au niveau du au niveau du affiché menu un tel show et ici un ride à l'intérieur etc donc je vais tester l'affichage du menu on va voir est-ce qu'il est bien ou bien non donc je sauvegarde voilà voilà notre menu donc ici ici on peut on peut centrer ici T on va essayer de centrer T donc je sais pas combien la taille maximale de l'écran donc on va mettre la taille de l'écriture donc ici c'est 5 vous avez 5 caractères ici jusqu'à 5 donc donc 1 2 3 4 ici c'est 5 les cinquièmes colonnes ici je sais pas combien la taille maximale pour centrer il faut compter le nombre de caractères etc donc on peut laisser comme ça on peut essayer de centrer plus ou moins etc donc ici on va voir donc ici on a rien fait en réalité donc le clear screen on l'a mis à l'intérieur de affiché menu je suppose on va voir ici est-ce qu'il y a le clear screen je vais mettre ici par exemple 1 ici vous remarquez le choix il se tape et en fait vous pouvez taper ce que vous voulez ici 1 2 et si je fais Q et ici il quitte pas vous remarquez si je donne si je donne un caractère différent un caractère différent le caractère il est toujours affiché par contre si on donne 1 ou 7 il s'efface ok et problème c'est quoi c'est que vous pouvez donner tout type de caractère et ça c'est pas bien on peut pas supprimer donc on va essayer de corriger ça deuxième chose si je fais Q il doit quitter l'application donc on va commencer par quitter la fonctionnalité quitter donc en réalité c'est les différents if les différents if qu'on a fait donc pour quitter maintenant on va faire ctrl c voilà donc comment traiter les différents if les différents donc ici je viens ici je vais déclarer aussi une variable globale ici choix c'est l'aiguilleur voilà donc ici je vais faire choix reçoit donc en dehors de la fonction à l'intérieur du programme principal à l'intérieur du programme choix reçoit maintenant on peut faire switch case c'est à dire case of en pascal on sait c'est switch case donc case choix of et on va faire and on va faire le premier cas 1 le premier cas 1 ça veut dire quoi ça veut dire on va faire on va faire le premier menu donc alors le premier cas je pense que je peux faire begin et end point virgule je suppose c'est correct oui c'est correct ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé case of maintenant le case 2 c'est à dire si l'utilisateur tape 2 etc etc donc je vais aller directement donc pour le cas de q comme ça et qui je pense on peut faire ma comptant comme ça voilà on peut faire comme ça dans le cas du q majuscule ou bien minuscule on va quitter l'application on va quitter le programme qu'est-ce qu'on va faire ? on déclare une étiquette ici on va déclare une étiquette quitter et on va faire ici go to quitter donc quitter ce sera après until donc ici jusqu'à quitter je vais faire quoi ? je vais faire afficher quitter on va afficher le message pour quitter c'est une fonction ou bien pour confirmer quitter pour le moment on ne va pas confirmer quitter je compile vous remarquez il n'y a pas de problème compilation à vote afficher quitter donc afficher quitter ça n'existe pas oui c'est vrai donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais aller et je vais aller au IH1 et je vais faire la procédure afficher quitter voilà qui n'existe pas ici pour le moment on peut faire confirmer quitter on peut faire comme on veut donc ici function function afficher quitter donc voilà contrôle inséré et ici je l'ajoute à la fin après avoir terminé la procédure si pour ça l'indentation du code elle est très très importante vous remarquez ça me permet de savoir où je termine la fonction où je termine la procédure etc donc ça c'est une fonction je vais faire une fonction boolean pour le moment je vais la laisser comme ça j'ai oublié de déclarer le type ici boolean voilà on va voir pourquoi je l'ai fait comme ça après à la fin donc pour le moment c'est juste un message de c'est juste un message de pour quitter l'application donc je vais faire clear screen voilà write alain ou bien write appuyer appuyer sur une touche pour quitter l'application voilà et hit key voilà je sauvegarde du coup normalement ici on n'aura pas de problème c'est pas ici ça c'est vecteur ça c'est le programme ici normalement on corrige l'erreur afficher quitter maintenant je refais maintenant si je tape 1 il ne fait rien si je tape 2 il ne fait rien si je fais Q il vous dit appuyer sur une touche pour quitter l'application et il va quitter le programme donc c'est très bien donc je continue les autres les autres les autres menus on va se voir donc on va continuer dans quelques instants voilà après avoir terminé les différents cases du cas de la valeur de choix donc on va continuer on va commencer par la première donc ici la première c'est quoi c'est initialiser le vecteur donc on va appeler la fonction donc je vais quitter ici c'est IHM vecteur la première c'est quoi donc je vais aller ici c'est initialiser le vecteur je reviens initialiser vecteur et je donne un autre vecteur comment il s'appelle ok ici 1, t, 1 voilà là on va tester donc ici il y a plusieurs cas on peut supprimer on peut faire window ça on va laisser après pour la deuxième version pour améliorer les choses donc ici on va sauter les lignes en quelque sorte ou bien on peut utiliser un go to x y en bas voilà un go to x y on va aller à la colonne 5 par contre la ligne on va aller à la ligne je suppose 25 on va voir et on va faire initialiser y voilà donc je sauvegarde j'exécute donc si je choisis 1 et ici il a écrasé le choix donc donner la taille du vecteur donc ici le vecteur est nul je vais faire 5 donner les valeurs les éléments du vecteur 12 5 88 moins 9 donc 4 éléments ils sont on va revenir il va m'afficher les valeurs ici après on va faire ajouter choix etc donc je termine qui était q voilà et voilà donc apparemment 25 ça va tomber exactement sur la ligne la ligne du choix et je vais faire goto ici 1 pour que ça correspond et ici je vais faire je vais pas faire 25 je vais faire 27 ok donc voilà maintenant ajouter un élément ajouter un élément dans ce cas là la fonction c'est quoi la fonction de l'ajout de l'élément c'est c'est ajouter élément donc x t n i l'indice i donc on doit donner la valeur de x et on va donner l'indice i l'emplacement dans ce cas dans ce cas là on va faire la même chose go to x y 1 27 donc vous remarquez on va travailler beaucoup plus avec 27 et là il y en 25 on va faire un message write donner la valeur x à ajouter voilà read x donc ici vous remarquez il y a des lectures au niveau du programme c'est logique c'est la valeur de x que vous voulez insérer après cela donner leur position donner la position i d'ajout où on va ajouter l'élément c'est read i donc du coup ces valeurs là il doit être ces variables là ils doivent être déclarés au niveau du au niveau du variable globale donc nous avons x c'est un réel et nous avons i c'est un entier voilà donc venons ici la fonction la fonction a appelé déjà je l'ai oublié donc c'est ajouter élément ajouter élément voilà très bien ctrl s f6 voilà donc j'ajoute quoi j'ajoute l'élément x dans le vecteur t qui possède la taille n et à la position i voilà je suis passé ça je sauvegarde j'exécute donc je vais choisir le premier l'initialisation du vecteur donc je donne les valeurs donc donner la taille du vecteur je vais donner 4 éléments je vais donner 15 12 moins 8 et 99 maintenant je vais faire voilà les valeurs que j'ai saisies donc la taille c'est 4 donc je peux rajouter ici à côté la taille égale la taille du vecteur c'est bien ça permet de montrer une information utile ici maintenant je vais faire 2 voilà donner la valeur du x à ajouter donc à ajouter donc moi je dois faire 2 points donc je vais ajouter par exemple 54 la valeur 54 la position je vais ajouter à la position 2 donner la position i c'est 2 donc il va avoir ici 54 donc 15 54 12 voilà voilà vous remarquez 54 il s'insère ici 15 54 12 etc donc on peut réaliser différentes opérations et ainsi de suite donc pour quitter je vais faire quitter ok donc ici juste pour améliorer on va faire 2 points donc j'espère bien que c'est clair vous remarquez ici c'est juste on prépare on prépare des petites messages pour préparer les valeurs des paramètres après on appelle la fonction qui a été implémentée dans le vecteur.h dans le vecteur.pass dans l'unité vecteur donc l'unité vecteur concerne uniquement les opérations sur le vecteur du type vecteur réel que nous avons déclaré à l'intérieur donc vous avez compris ici l'utilité c'est qu'il y a eu une séparation et on a implémenté donc je vais continuer l'implémentation de toutes les autres opérations vous pouvez consulter le code source au niveau de la description de la vidéo mais après cela je vais je vais parler d'un point très très important c'est c'est la logique de ou bien le sens des structures de données donc en général les données elles ont une forme d'implémentation comme on les implémente donc la forme d'implémentation par exemple se forme d'une liste se forme d'une pile pile c'est pile c'est last in first out c'est à dire le dernier élément ajouté c'est le premier qui sera retiré en anglais c'est stack forme de fil d'attente fifo first in first out c'est les queues en anglais les arbres binaires généraux les graphes comme la théorie des graphes pour les recherches opérationnelles ça c'est une forme de données donc la forme de données elle sera choisie selon le type de selon le type de problème traité maintenant après avoir déclaré cette structure on déclare aussi un ensemble d'opérations de base sur cette structure un ensemble d'opérations définies donc ces deux éléments les données plus les opérations ça s'appelle la structure de données réellement la structure de données c'est une implémentation de ce que nous appelons le type abstrait de données en français c'est TAD type abstrait de données en anglais c'est abstract data type ADT en réalité les types abstraits de données c'est quelque chose de plus abstrait de plus mathématique c'est une spécification mathématique en réalité c'est une spécification mathématique d'un ensemble de données des données et les opérations sur ces données donc ça entre dans en réalité il y a carrément un module qui permet d'enseigner le type abstrait de données les actions les opérations définies etc. les préconditions etc. donc voilà j'espère bien que c'est clair pour tout ça je vais continuer l'implémentation après on revient au bout d'un moment on revient pour continuer la discussion du programme donc nous continuons avec l'implémentation des pardon nous continuons pardon nous continuons avec l'implémentation des autres opérations donc supprimer la première récurrence de X donc revenons à la spécification ici donc supprimer élément ça s'appelle supprimer élément donc je vais copier ça voilà je reviens à notre code source donc ici donc je vais je vais coller tout d'abord pour ne pas donc élément je pense que c'est comme ça donc on va supprimer X dans le vecteur T qui possède la taille 1 voilà pour cela ici on va faire la même chose donc ici j'ai ajouté la variable link qui est égale à 27 donc pour ne pas répéter la valeur 27 toujours il faut penser à déclarer une variable si on veut changer 27 avec 28 on va changer une seule fois ici on ne va pas le refaire donc ça c'est l'astuce donc ici la valeur de X qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait coller pardon alors je vais supprimer ça je vais faire CTRL inst pour copier voilà c'est la valeur de X que nous aurons besoin ici uniquement la valeur de X voilà donc ça c'est pour je suppose comme ça je pense oui très bien donc ça c'est pour supprimer la première occurrence de X apparemment j'ai fait le end alors comment j'ai fait ici d'accord 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 c'est différent par rapport à tout à l'heure ok par rapport au 2 ici du 2 et ici donc ça ça s'appelle l'indentation du code elle est très très importante dans la programmation ok donc malheureusement l'éditeur Feuille Pascal il n'est pas vraiment donc il y a des éditeurs plus sophistiqués que ça ils font l'indentation automatique avec des raccourcis clavier des commandes plus plus élaborées voilà voilà c'est pas méchant très bien maintenant ça c'est supprimer la première occurrence je sais pas si ça je compte ici il n'y a pas d'erreur après on va tester qu'est-ce que je vais faire on va aller à supprimer toutes les toutes les occurrences donc ici je reviens en arrière vers le 4 pour dire que non non je reviens pas c'était correct oui c'était correct alors je vais copier à partir d'ici pour que voilà ctrl ctrl ins shift ins donc ici je vais faire shift ins très bien comme ça c'est bien maintenant supprimer toutes les occurrences de x donc c'est pas c'est pas supprimer éléments c'est quoi c'est supprimer tout éléments j'ajoute ici tout qu'est-ce que j'ai fait ok et je suis là voilà supprimer tout éléments j'espère bien que je n'ai pas fait une erreur tout éléments avec s donc toutes les occurrences de x seront supprimées du t on va faire un exemple donc très bien donc quoi aussi supprimer l'élément à l'indice i donc cette fois-ci on va donner la position on ne va pas donner donc ici on va donner la position comme celle-là ok ici je suppose comme ça voilà ctrl ins donc vous remarquez c'est du coupé-coller voilà voilà shift ins très bien donc ici donner la position i read i et la méthode ça s'appelle supprimer éléments indices je vais sélectionner donc on donne le i avec la taille voilà supprimer éléments indices on ne donne pas le x on donne la valeur du i quel indice je suppose après t avec sa taille toujours t il est accompagné avec sa taille voilà i t après la somme et la somme donc ici somme c'est une fonction et donc on va faire juste un go to j'ai oublié go to ici apparemment oui oh qu'est-ce que je fais oh qu'est-ce que je fais ici voilà j'ai oublié un go to x y ici oui c'est très important sinon il va le mettre côte à côte du choix ou bien je ne sais pas ou bien juste au-dessus du choix donc go to x y elle existe dans le borne de Pascal d'accord donc vous pouvez l'utiliser en borne de Pascal pas de problème maintenant la somme la somme du vecteur donc c'est juste un affichage de la somme donc on va faire go to on va faire un write juste après ici comme ça voilà je suppose comme ça c'est correct donc go to la somme des éléments de t des valeurs du vecteur t la somme des valeurs des composantes voilà des composantes du vecteur t et on va faire virgule et on va faire ici somme t,n donc pourquoi ? puisque somme c'est une fonction donc c'est une valeur ça sera remplacé par une valeur donc on a vu ça dans la partie procédure et fonction donc on va formater la somme sur deux chiffres après la virgule la même chose pour la moyenne c'est une fonction donc on peut l'appeler comme suit je suppose comme ça voilà je ne sais pas est-ce qu'on ne doit pas faire un read key ici donc ici c'est la moyenne moyenne vecteur je ne sais pas on peut faire ici somme vecteur moyenne vecteur ça dérange pas que ce soit 100 pour un moment ça dérange pas donc ici alors ici supprimer supprimer ajouter est-ce qu'il ne doit pas attendre ici pour la somme et la moyenne il doit attendre oui on doit faire un read key appuyer sur touchpoint et continuer on va faire ici juste un read key voilà ici c'est la même chose puisque sinon on ne va pas voir le résultat il va directement revenir au menu et il va nous supprimer le résultat parce qu'il va faire un key un clear screen voilà voilà on a terminé normalement en grosso modo on a terminé il va rester des améliorations juste ici je veux qu'il m'affiche la taille du vecteur ici à côté à côté de crochet fermé donc je vais faire key pour quitter donc ici je reviens j'ouvre le j'ouvre le IHM j'ouvre le programme IHM voilà et ici lorsqu'il affiche le vecteur après avoir terminé l'affichage du vecteur c'est ici voilà ici je vais faire un petit espace la taille juste à l'intérieur de la taille du vecteur voilà et on va faire ici la valeur de n la valeur de n je suppose que c'est correct je vais revenir au programme je sauvegarde tout alors je ne sais pas IHM c'est sauvegardé non c'est pas sauvegardé maintenant c'est sauvegardé ok cascade voilà programme je vais mettre ici j'exécute et il va vous afficher ici la taille du vecteur donc on va commencer par l'initialisation du vecteur on va donner par exemple les 5 éléments 12 5 88 9 88 donc il y a 5 éléments voilà la taille du vecteur c'est 5 et les éléments du vecteur sont à côté maintenant je veux ajouter un élément je vais faire comme ça 2 donc donner la valeur de x je vais ajouter je ne sais pas un autre 9 un autre 9 je vais l'ajouter à la position 1 au premier au début donc il y aura un décalage de 12 etc tous les éléments du vecteur seront décalés vous allez avoir ici 9 la taille c'est 6 9 12 5 8 8 9 et 80 donc si par exemple je vais faire supprimer la première occurrence de x je vais supprimer donc 3 le choix 3 je vais supprimer la valeur de 9 la valeur 9 donc elle va supprimer le premier élément parce que c'est la première occurrence vous remarquez que 9 il a été enlevée la taille ça devient 5 si je supprime toutes les occurrences par exemple 88 je vais faire 3 4 c'est supprimer toutes les occurrences de x je vais faire x égale 88 donc 4 ici je vais faire 88 donc il va me supprimer ça et ça et la taille va devenir 3 il va rester 12 5 et 9 voilà 12 5 et 9 il a supprimé toutes les donc dès que je reviens au menu il va m'afficher le résultat puisque le résultat il est au début maintenant quel que il la somme 5 supprime l'élément à l'indice i par exemple 5 je vais indiquer la position 2 il va me supprimer 5 voilà j'ajoute un élément je vais rajouter un élément donc 2 15 la position c'est 1 2 je vais ajouter 15 la position c'est 55 il n'existe pas 55 il va l'ajouter à la fin vous remarquez il l'ajoute à la fin j'ajoute un autre élément par exemple talon talon la position je vais le mettre à 3ème élément etc donc quel que il la moyenne on va faire 6 cette fois-ci il va m'afficher la moyenne et ici il y a un read key qui attend donc la somme des composants du vecteur t c'est 84 j'espère bien qu'il n'y a pas d'erreur apparemment il n'y a pas donc 30 15 et 15 30 avec 33 c'est 63 63 73 75 voilà 84 la moyenne des éléments du vecteur 7 voilà il m'affiche 16,4 donc j'espère bien que c'est clair on va revenir après pour discuter de quelques améliorations à faire et presque nous avons terminé notre application donc voilà ici on peut dire que nous avons terminé notre application le programme demandé donc le plus important des points qu'il faut retenir dans ce travail c'est comment penser à fragmenter le code source en plusieurs fichiers en plusieurs unités donc réellement c'est ce que nous avons fait ici donc les fichiers .pass c'est les unités et les programmes du test donc je vais faire type pour voir les programmes .pascal ils sont où voilà et ici c'est les exécutables générés donc si je prends programme c'est l'exécutable programme que nous avons généré donc il est exécutable donc il y a ça c'est free.pascal il y a ça c'est l'exécutable qu'on peut lancer tout seul etc. etc. je ne sais pas pourquoi d'accord c'est à cause c'est à cause de la taille apparemment ok je vais faire 1 la taille du vecteur etc. etc. donc donc il n'est pas bien ici je ne sais pas pourquoi il fait ça donc voilà c'est la configuration du nombre de colonnes il a dépassé ça ne dérange pas enfin donc ici vous avez les fichiers les fichiers .pass voilà ça c'est l'unité vecteur ça c'est l'unité IHM ça c'est le programme principal et ça c'est les tests tester la 100 000 en moyenne tester supprimer par indice supprimer toutes les écurances etc. donc j'espère bien que vous avez compris donc je vais partager avec vous le code source on sait que la présentation qui explique qui fait un peu d'explication sur les choses plus l'énoncé de l'exercice donc la prochaine donc le prochain travail concernant l'IHM c'est comment améliorer cette interface comment éviter de taper n'importe quoi ici est-ce que c'est possible de taper un choix de sélectionner un choix avec les flèches haut et bas ici en changeant la couleur du texte etc. on va voir tout ça et si je fais par exemple le choix numéro 2 j'aurais aimé qu'il m'affiche une petite fenêtre ici au-dessus du menu en bleu et je vais travailler avec cette fenêtre là donc ici par exemple je vais faire 2 il ne m'affiche pas en bas il m'affiche une fenêtre de quelques lignes et une dizaine ou bien une quinzaine de colonnes et quelques lignes 5 lignes dans lesquelles je vais avoir ce texte là donner la valeur de x donner la position etc. donc après une version 3 après amélioration de l'interface la version 3 c'est comment enregistrer le vecteur dans un fichier qu'on peut ouvrir c'est-à-dire ici on peut initialiser à travers un clavier on va faire un autre menu 0 c'est ouvrir ouvrir le fichier ouvrir un fichier on sélectionne on donne le nom du fichier par exemple on va lire à partir du fichier ou bien c'est une lecture automatique donc automatiquement dès qu'on va lancer l'application il va chercher est-ce qu'il y a un fichier spécifique s'il y a un fichier spécifique il va lire les valeurs qui ont déjà saisi dans l'ancienne exécution donc on va voir tout ça on va voir comment améliorer le code donc j'espère bien que vous avez compris bon courage et travaillez bien et travaillez à l'ancienne même donc on va voir tout ça dans ta felix ça apprende le code onândre le code ça apprende le code